Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Dominique Tremblay, je suis directrice aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les risques ergonomiques présenté en collaboration avec ENTRAP. Au cours de cette formation, vous en apprendrez plus sur les risques ergonomiques, les troubles musculosquelétiques, les exercices d'identification des risques ergonomiques et quelles sont les actions préventives possibles. Comme vous le savez, la santé et la sécurité du travail sont au cœur des préoccupations de l'ARQ depuis très longtemps. En effet, l'Association Produit du matériel relié aux bonnes pratiques SST depuis des années organise des webinaires comme celui d'aujourd'hui, tous accessibles gratuitement à l'ensemble de l'industrie. Elle offre également de l'accompagnement par le biais de sa mutuelle de prévention. Tous ces outils ont permis, au fil du temps, que les taux de cotisation à la CNESST soient réduits pour notre secteur en raison de la baisse du nombre d'accidents. À titre informatif, vous recevrez par courriel d'ici une journée ou deux le lien pour revoir le webinaire ainsi que le PDF de la présentation. Le tout sera aussi disponible en ligne sur notre site Internet au www.restauration.org, section événements, puis dans le webinaire. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre animatrice aujourd'hui, Mme Flavia Rivero, qui a une formation universitaire en médecine, en microbiologie, immunologie et en ergonomie. Elle possède aussi la certification E.A. de la Certification canadienne des praticiens en ergonomie et les membres de l'Association canadienne d'ergonomie. Je lui cède maintenant la parole pour la présentation. Merci, merci beaucoup Dominique. Donc, sans tarder, on va commencer la conférence d'aujourd'hui. Donc, c'est une conférence portant sur les risques ergonomiques, les pistes des solutions en restauration, qui a été conçue exclusivement pour l'ARQ. Donc, c'est une formation vraiment qui est mise sur les risques présents dans la restauration. Et je vais passer ici, oui. Donc, moi, je travaille pour la compagnie Antrac. C'est une compagnie que ça fait 25 ans, 26 en fait, qu'on est au marché. Puis, notre but, c'est vraiment d'aider, de vous aider à avoir des travailleurs qui sont en santé, qui sont productifs, qui sont présents au travail. Donc, on travaille avec cinq spécialités en ergonomie, dont l'analyse des risques ergonomiques. Et on donne plein de formations en regard aux risques ergonomiques. Puis aussi, on travaille avec la réadaptation au travail. Donc, on a quand même beaucoup de matériel d'expérience à ces niveaux-là. La présentation d'aujourd'hui, on va voir une présentation d'environ une heure et demie. Puis, on va parler des troubles musculo-esquélétiques. Donc, qu'est-ce qui sont les troubles musculo-esquélétiques? C'est quoi les facteurs des risques qui sont en lien avec l'ergonomie, qui peuvent provoquer des troubles musculo-esquélétiques? Puis, quelles sont les possibles solutions pour pouvoir les adresser? Les attentes que j'ai envers vous, c'est que vous, d'abord, vous participez à la rencontre. En fait, il y a certains exercices que je vous demande de faire avec moi. Donc, je vous demande de les faire vraiment pour que vous puissiez comprendre les principes que je suis en train de vous expliquer. Puis, si jamais vous avez des questions, notez toutes vos questions. Je vais toutes répondre à la fin de la rencontre. Donc, vous allez pouvoir envoyer des questions via les chats pour qu'on puisse en discuter après. Puis, l'objectif de cette conférence, de cette formation, c'est de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez identifier les facteurs des risques ergonomiques présents dans votre milieu de travail et aussi que vous puissiez prendre des actions préventives en lien avec les éléments sur lesquels on a en contrôle. On s'entend, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, la nature du travail qui nous demande de faire tout le temps des mouvements avec les mains, les poignets. Ça, c'est un peu ce que le travail, il peut demander. Mais il y a toujours des choses sur lesquelles on peut jouer. Mettons, la hauteur du travail, l'outil qu'on va utiliser, la façon dont on va le prendre. Donc, c'est dans cet ordre d'idées-là qu'on va discuter aujourd'hui des actions préventives concernant les risques ergonomiques. Donc, une chose qui est très importante de savoir, c'est que notre corps, il s'adapte à tous les mouvements, à tous les gestes, à toutes les postures que nous, on va demander de lui. OK? Donc, tous nos gestes posés, soit à la maison, soit dans nos loisirs, soit au travail, qui vont nécessiter des postures, des mouvements, des efforts spécifiques, bien, le corps, il va s'adapter à ces mouvements-là. OK? C'est un peu comme quand on fait des sports de saison. Donc, mettons, on commence à faire du vélo au printemps, on ne part jamais à 50 kilomètres de suite, même si on s'est gardé quand même en forme durant l'hiver. Bien, là, on a fait du ski, on a patiné, mais quand on fait du vélo la première fois, bien, on réveille des muscles qui étaient endormis un peu. On voit là que c'est un peu plus difficile la première journée. Ça, c'est l'adaptation du corps. Donc, il était adapté à faire une activité autre que le vélo. Mais avec les temps, on commence à refaire les vélos, on pose les bons mouvements, les bons gestes, on utilise des bonnes postures, puis le corps, il va s'adapter à faire du vélo. Puis, on va quand même pouvoir renforcer les articulations qui sont impliquées dans cette activité, OK? Donc, les corps, en fait, l'adaptation du corps, nous, on dit en économie qu'il existe deux voies d'adaptation. Il existe la voie positive. C'est quand on utilise des bons gestes, des bons mouvements, des bonnes postures. C'est comme si on utilisait les articulations de la façon adéquate. À ce moment-là, on est capable d'améliorer notre condition physique, de renforcer les articulations, d'améliorer notre endurance, notre flexibilité et ça va réduire les risques de blessure. Mais il y a la voie négative aussi. La voie négative, c'est quand on utilise des articulations de la façon inadéquate. Ça veut dire qu'on pose des mauvais mouvements, on utilise des mauvais mouvements, on pose des mauvais gestes, des mauvaises postures. Donc là, on va étirer un peu les tendons, on va solliciter les muscles de façon un peu plus importante. Puis ça, ça fait en sorte que ces structures peuvent se détériorer et ça peut augmenter les risques de blessure. Donc, quand on parle d'économie, quand on parle des risques économiques, c'est parce que les risques économiques, ils peuvent avoir un impact négatif, négatif sur l'adaptation de notre corps. Donc, à force de faire un mouvement dans une mauvaise posture ou forçant des façons qui n'est pas adéquate, on va tout le temps surdémander un peu de l'articulation puis ça peut avoir un impact négatif. Le but aujourd'hui, c'est de vous aider à repérer c'est quoi les gestes, les postures, les mouvements qui ne sont pas bons, qui ont un impact négatif sur les corps. Puis c'est là qu'on va voir, telle personne fait tel geste pour cette activité, bien pourquoi elle fait ça? On essaie de découvrir les pourquoi pour qu'elle puisse faire la correction puis la correction, en fait, c'est les switches de la mauvaise voie à la bonne voie. Donc, on essaie de corriger soit la posture, soit les mouvements, soit les gestes pour que l'activité de travail n'ait pas un impact négatif sur les corps du travailleur. Donc, c'est ça ce qui est important. Puis, en fait, c'est l'impact négatif avec l'étant qui peut provoquer de troubles musculo-esquélétiques. Donc, les fameux TMS, là, pour raccourcir un peu les mots, là. Donc, les troubles musculo-esquélétiques, c'est un ensemble de maladies localisées au niveau ou autour des articulations. Puis ces maladies-là, elles peuvent toucher les muscles, les tendons, les guignes tendineuses, les nerfs, les bourses serreuses, les vaisseaux sanguins, les ligaments, toutes les structures, tous les tissus mous qui sont présents dans les articulations. OK? Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler d'un entorce lombaire. Bien, un entorce lombaire, c'est la distension, l'étirement des ligaments du bas du dos. Donc, c'est un trouble musculo-esquélétique. Une tendinite à l'épaule, la tendinite, la coiffe des rotateurs, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des exemples des troubles musculo-esquélétiques. Les épicondylites aussi, là, que c'est les tendons du muscle des avant-bras qui sont présents dans le coude. Donc, ce sont quand même des troubles musculo-esquélétiques qu'on voit souvent, là, dans des milieux où on travaille beaucoup avec les membres supérieurs. OK? Et ce qui est important de savoir, c'est que les troubles musculo-esquélétiques, ils peuvent apparaître soit par un événement aigu. Donc, ça peut être un événement soudain. Et normalement, quand il découle d'un événement aigu, c'est parce qu'on a dépassé la limite des tolérances des structures. Donc, tous nos muscles, là, par exemple, ici, ils ont fait une étude avec la compression de la colonne. Donc, la colonne, elle a une compression qu'elle est capable de bien tolérer sans avoir des dérangements de ces structures. Donc, il y a comme une limite des tolérances où, normalement, l'activité, elle vient, l'activité de travail, elle vient comme en dessous de cette limite-là. Puis, il y a toujours une marge de sécurité. Ça veut dire que, dépendamment de la fréquence, dépendamment du temps que je fais les mouvements, dépendamment de la force que je déploie, bien, on n'atteint pas la limite des tolérances de dessus. Donc, pour avoir une activité qui est un peu loin de la limite, qui garde quand même une belle marge de sécurité, mais avoir un événement, ça peut être une suite, un faux mouvement, quelque chose qui tombe, qu'on essaie de s'y redresser. Puis, ces mouvements, ils vont nous demander un effort ou un geste qui va dépasser la limite des tolérances du dessus. Donc, là, on va avoir un traumatisme. On peut avoir un tendon qu'on va déchirer, un ligament qu'on va étirer un peu trop. Donc, ça peut causer des troubles musculo-esquelétiques, des événements soudains, aigus, des accidents. Et il y a une autre façon de développer des troubles musculo-esquelétiques qui est de façon plus chronique. Donc, ça prend plus de temps. Et c'est le résultat d'une surutilisation qui va dépasser la capacité des récupérations d'une structure, OK? Soit les muscles, les tendons, les ligaments, etc. Donc, si on revient ici au graphique, on a toujours la limite des tolérances initiales des dessus, puis notre marge de sécurité ici. Donc, on est capable de faire une activité qui vienne demander une certaine effort, un certain étirement, etc. et que si elle est réalisée de façon fréquente, de façon récurrente durant la journée, ce qui arrive, c'est que la limite des tolérances initiales des dessus, elle vient comme décliner, elle vient comme réduire jusqu'à un moment où l'activité qui est avant, et elle était quand même correcte, elle était loin de la limite des tolérances, bien, elle vient comme de passer la limite des tolérances des dessus. Donc, c'est important de savoir que plus on fait en mouvement, qui est quand même demandant, puis si on va le faire ou le répéter de façon récurrente durant la journée, donc tout dépendamment de la fréquence et de la durée de l'activité, la limite des tolérances des dessus peut diminuer, puis ça aussi fait en sorte que notre marge de sécurité, elle est plus petite. Donc, si avant, je faisais en mouvement puis je pouvais prendre un temps des repos, qui est mon dessus, et je pouvais reprendre la normale, bien, en fin de journée, peut-être que les temps des repos, ils devraient être un peu plus grand pour que les dessus, ils puissent reprendre sa physiologie normale. Donc, durant les journées de travail, vraiment la limite des tolérances, elle va descendre, puis il faut prendre ça en considération. Donc, ça veut dire que notre marge de sécurité, elle doit être toujours vraiment beaucoup plus basse, pour qu'à la fin de la journée, avec la récurrence de travail, on ne soit pas, bien, les mouvements, l'effort, la posture, ne dépassent pas la limite des tolérances du dessus, puis provoquant des troubles musculoskeletiques. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer vraiment ici, sur les marges de sécurité. C'est sûr que toute la limite des tolérances, c'est quelque chose de très individuel. Chacun a sa limite des tolérances, selon sa génétique, selon les mouvements qu'il fait, les sports qu'il fait, tout ça. Puis, la marge de sécurité, on va être quand même assez conservateur pour jouer là-dessus. Donc, on essaie d'abord diminuer la sortage qu'on va avoir sur l'articulation, puis augmenter la marge de sécurité. Donc, avoir plus de repos, plus de temps de récupération, des intervalles, des choses comme ça. OK? Donc, c'est ça ce qui est important de savoir sur les troubles musculoskeletiques. Puis, une autre chose qui est très importante aussi, c'est que les troubles musculoskeletiques, ils sont progressifs. Donc, ça commence avec une malaise, un inconfort dans l'articulation durant l'activité. Ensuite, ça peut devenir une douleur quand on fait l'activité. La douleur qui, avant, était comme un peu une fatigue, plus une fatigue, pas tant une douleur, ça devient comme une douleur localisée. Donc, la personne peut pointer exactement l'endroit où elle a mal. Puis, après, cette douleur, elle va commencer à s'irradier vers tous les membres qui sont affectés. Puis, après, la douleur, elle va être ressentie même après les travails. Donc, avant, un inconfort qui était présent, juste quand on faisait l'activité, bien, il va commencer à augmenter dans le temps. Puis, même avec les repos, parfois même avec la fin de semaine, même avec les nuits de sommeil, la douleur, elle va être ressentie. Ça veut dire que, probablement, quand on est arrivé à une douleur, qui même après les travails, même après l'arrêt de l'activité est présente, bien, probablement, il y a une blessure déjà qui s'est installée. OK? Mais avant d'y arriver, là, vous voyez, il y a plusieurs étapes. Donc, ce qui est très important quand on parle des troubles musculo-esquelétiques, c'est la prévention, c'est de venir intervenir le plus tôt possible. Donc, il faut encourager les gens, il faut encourager les travailleurs à lever la main puis dire, là, j'ai mal ici aujourd'hui, ou quand j'ai fait cette activité, ça me donne une partie gaine confort au niveau de l'épaule ou au niveau des poignets ou sinon vraiment de poser des questions. Dès les moments qu'on voit un travailleur qui s'arrête, qui s'étire un peu, qui fait comme aïe aïe, on pose la question, est-ce que cette activité est forçante? Est-ce que ça vous fait mal? Donc, c'est quand même assez important d'orienter les gens à dire qu'ils ont des inconforts, qu'ils ont des malaises, et ça très tôt pour qu'on puisse intervenir quand même assez précocement dans tous les processus. Puis nous, ce qu'on dit, souvent à l'ergonomie, on dit que le temps que ça prend pour s'installer, la blessure, le trouble musculo-esquelettique, c'est le temps que ça prend pour guérir, parce que c'est long à guérir les troubles musculo-esquelettiques quand ils sont installés. Donc, plus tôt on intervienne, bien, plus rapidement, les travailleurs, ils peuvent guérir, ils peuvent vraiment consolider ses structures articulaires puis retourner au travail le plus possible. OK? Donc, c'est très important de venir au tout début ici, intervenir auprès du travailleur. Les facteurs des risques pour les troubles musculo-esquelettiques, en fait, les facteurs des risques ergonomiques qu'on dit, qui peuvent provoquer des troubles musculo-esquelettiques, ce sont des conditions présentes dans les milieux de travail qui peuvent entraîner des inconforts ou faciliter les développements dans les troubles de santé. OK? Puis, pourquoi c'est important de les connaître puis de les identifier? Bien, d'abord, pour cibler des postes qui sont problématiques d'un point de vue ergonomique. Donc, dès les moments qu'on voit un poste qui demande beaucoup de flexion au niveau du dos, une posture contrainte au niveau du dos ou au niveau des épaules, bien, on essaie de cibler ces postes-là pour que ces postes-là soient diminués. Aussi, pour pouvoir mieux comprendre certains commentaires reliés au travail. Parfois, on a un poste de travail qui personne ne veut le faire ou il y a une rotation assez constante, les gens n'aiment pas ces postes-là, bien, c'est parce que peut-être il y a un risque ergonomique, il y a quelque chose qui fait en sorte que les gens qui sont sur ces postes, elles vont avoir des inconforts, elles vont avoir de la fatigue, puis là, ils n'aiment pas ces postes-là. Donc, c'est quand même intéressant de savoir le pourquoi. Aussi, pour orienter plus facilement les actions correctives liées à l'économie. Donc, dès les moments qu'on connaît les postures qui sont contraignantes, c'est quoi les risques qui sont présents, bien, là, on peut aller directement à la source, se poser la question, mais pourquoi c'est ça? On va à la source puis on va essayer de corriger les risques à la source. En plus, pour contrôler les niveaux de risques économiques, on s'entend, là, les risques économiques, il y en a tout le temps, on bouge, là, il faut bouger, il faut utiliser les articulations, mais tout est dans la durée, la fréquence aussi, donc on peut contrôler les niveaux des risques en diminuant l'exposition à ces postures, à ces efforts des travailleurs et aussi pour améliorer, bien évidemment, la santé et sécurité des travailleurs puis les conforts des travailleurs, qu'ils soient plus productifs, qu'ils soient à l'aise de travailler, qu'ils soient présents au travail, donc c'est pour tout ça que c'est important de connaître et d'identifier les risques ergonomiques. Donc, on va commencer à parler des risques ergonomiques présents dans votre milieu de travail, donc les premiers risques qu'on voit, qu'on doit aiguiser nos yeux, c'est les postures contraignantes, OK? Puis, les postures contraignantes, la définition, c'est un angle important d'une articulation qui fait en sorte que les structures musculosquelettiques, quand elles sont dans cette position-là, ne peuvent pas exercer leur rôle efficacement. Ça veut dire que l'effort que les muscles, ils vont faire, ils vont déployer pour faire les mêmes mouvements est beaucoup plus important. Donc, si j'ai mon épaule, ici, puis je pousse quelque chose comme ça, l'effort de mes muscles, c'est, mettons, 50 %, mais si je fais des mêmes, bien, mes muscles, ils vont forcer beaucoup plus, comme 70-40 %, mettons, juste pour vous donner une idée, OK? Donc, ça fait les muscles, les ligaments, les articulations, travailler beaucoup plus. Donc, je vous donne quelques exemples d'angles d'articulation comme l'articulation de l'épaule, donc des angles vraiment là quand on travaille en dessous des épaules, ce sont des angles qu'on considère importants, les dos qui est fléfi, donc qui est pensé vers l'avant aussi, c'est un angle qui est important, c'est une posture qu'on considère contraignante pour les dos. Aussi, tout ce qui est déviation ou des mouvements qui sont assez importants au niveau des poignets, on considère qu'ils sont des postures contraignantes. donc on va parler de toutes ces postures contraignantes-là et je vais vous donner les exemples et je vais vous montrer c'est quoi les mouvements que nous, on doit regarder quand on fait une analyse des risques ergonomiques. Donc, les postures contraignantes des épaules, excusez-moi, on commence à parler des épaules, on utilise beaucoup les membres supérieurs en restauration, puis l'articulation de l'épaule est quand même, l'épaule est quand même l'articulation la plus mobile du corps, on peut faire un bon 360 degrés comme ça, il n'y a pas d'autre articulation qui fait ça dans le corps, OK? Puis le problème, c'est que l'épaule est très mobile, mais elle a des espaces très restreints de l'articulation, donc dépendamment de la posture qu'on adopte, on veut comprimer certaines structures, certains tendons, certains ligaments, on peut même comprimer l'artère et l'énergie qui passe là-dedans, OK? Donc, ils ont fait une étude, ils ont regardé c'est quoi la tension dans l'épaule, puis c'est quoi les mouvements qui faisaient la tension augmenter tellement, de façon tellement importante que ça pouvait comprimer l'artère qui passe dans l'épaule, que ça pouvait comme nouer la circulation du bras, OK? Donc, ces postures-là ont été considérées comme des postures contraignantes pour l'épaule. Donc, c'est ça ce qui démontre le graphique qui est ici, donc la ligne pointillée et les seuils de la perturbation circulatoire et les colonnes, c'est la tension, donc la pression dans les muscles sous-épineux. Et ici, nous avons les postures. Donc, si on regarde les deux premiers petits bonhommes ici, on peut voir qu'ils ont les épaules relâchées, que les coudes est proches du corps, OK? Puis, ces deux postures ici, elles ne sont pas capables d'atteindre les seuils de la perturbation circulatoire. Ça veut dire que la tension dans l'épaule n'est pas si importante pour comprimer les structures importantes qui passent dans l'épaule. Ça veut dire que ces deux postures-là sont quand même des postures qu'on est capable de garder très longtemps sans avoir un impact négatif sur l'articulation, OK? Si on regarde la prochaine posture, celle-ci, donc on a avancé l'épaule vers l'avant en 30 degrés, OK? Donc, moi, je suis à 0 degré comme ça, en 30 degrés, ça peut être comme à peu près ça. en 30 degrés vers l'avant comme ça, on est capable d'atteindre les seuils de la perturbation circulatoire, OK? Donc là, les gens me posent souvent la question est-ce que ça, c'est une posture qui est considérée critique pour l'épaule ou pas? Bien, si cette posture, elle est gardée très longtemps des façons statiques, des façons continues, oui, ça peut être critique pour l'épaule, mais si c'est des mouvements dynamiques qu'ils ont fait, à ce moment-là, non, c'est pas si contraignant parce qu'on va venir comme écraser un peu les structures, mais après, on relâche, donc on donne quand même du temps de répaule, OK? Donc, c'est vraiment quand la posture, elle est maintenue long. Pour ce qui est des mouvements vers l'avant, bien, plus on va vers l'avant, bien là, vous voyez, plus de 60 degrés vers l'avant jusqu'à 80, bien là, on est capable de dépasser les seuils de la perturbation circulatoire, donc ce sont des postures qu'on essaie de limiter, OK? Puis toute posture en dessous des épaules aussi parce que là, la pression est quand même assez importante. Puis, si on regarde les mouvements latéraux, donc tous les mouvements latéraux, d'ouvrir les bras, donc aller vers les côtés, ce sont les mouvements les plus contraignants pour l'épaule, donc on peut regarder que même en mouvement latéraux des 30 degrés, bien la tension dans l'épaule augmente énormément, beaucoup plus que les mouvements vers l'avant des 30 degrés, OK? Bon, ces graphiques-ci, c'est qu'ils nous disent que l'épaule, en fait, c'est une articulation qui est faite pour bouger vers l'avant, OK? Donc, il faut favoriser les mouvements vers l'avant de l'épaule puis limiter les mouvements latéraux. Donc, des gens qui vont toujours prendre des choses, des outils, des équipements qui font des mouvements latéraux tout le temps, bien s'ils ont des inconformes au niveau des épaules, ce sont des mouvements qu'ils doivent faire attention. Donc, au lieu de faire toujours des mouvements vers les côtés, on peut pivoter puis faire toujours des mouvements vers l'avant, favoriser les mouvements vers l'avant, notamment quand on fait des efforts, OK? Quand on fait des mouvements avec plus d'efforts. Pour que vous puissiez comprendre les mouvements de l'épaule, donc, nous avons la flexion qu'on appelle, c'est les mouvements vers l'avant, OK? Donc, la flexion jusqu'à un 30 degré, c'est correct, plus que 30-45, c'est la flexion où on atteint les seuils de la perturbation sur la poire, puis quand on dépasse les 45-60 degrés puis il va jusqu'au niveau des épaules, bien, ça, c'est la posture que nous, on considère contraignante, OK? Puis ici, en fait, ici, c'est correct, ce qui est vert est correct. Les jaunes, ça dépend de la fréquence, de la durée du mouvement, donc on essaie de ne pas avoir des postures estatiques qui sont maintenues longtemps dans ces postures-là puis tout ce qui est rouge, bien, ce sont les mouvements qu'on devrait limiter parce que ce sont les mouvements quand même assez contraignants pour l'articulation. Donc, ça, c'est pour vous donner une notion de risque au niveau de la posture. Ça, c'est pour la flexion, donc les mouvements vers l'avant, puis pour l'abduction, donc une abduction jusqu'à un 15-20 degrés, ça va, plus des 15, jusqu'à un 60, c'est quand même, il faut faire attention, puis des abductions de plus de 60 degrés, idéalement, on essaie de le limiter, OK? Puis, il y a un mouvement que nous, quand on regarde, il faut se dire, c'est pas adéquat ces mouvements-là, l'articulation, elle n'aime pas ces mouvements, c'est l'élévation des épaules. C'est quand les muscles, les trapèzes en arrière, ils se contractent pour surélever les épaules, OK? Puis on va parler un peu, ce qui peut être un lien avec ces mouvements, mais on ne le voit pas. Dès les moments qu'on voit un travailleur qui utilise, qui fait l'élévation des épaules, on essaie de les corriger, de voir c'est quoi les problèmes puis de les corriger. Un petit peu d'élévation, c'est déjà considéré, une force de contraignement. OK? Normalement, là, tous les mouvements de l'épaule sont un lien avec la hauteur du travail puis les distances d'atteinte. OK? Donc, pour vous donner une idée, quand on fait du travail léger, mettons, un travail de précision, là, idéalement, il faut avoir une surface de travail qui se situe 5 à 10 cm au-dessus de la hauteur des coudes. OK? Là, ça nous permet de faire le travail qui est plus fin. quand on fait un travail qui est plus exigeant, mettons, dans la manipulation des caisses, des boîtes, des poids un peu plus lourds. Donc, là, idéalement, il faut une surface de travail qui est à 20 à 40 cm au-dessous de la hauteur du coude. Donc, c'est vraiment parce que si je fais de la manipulation puis je mets des choses dans des boîtes comme ça, bien, si ma table est la hauteur de mes coudes, je vais faire comme ça. Donc, je vais avoir mes épaules beaucoup dans des postures contraignantes, plus de 60 degrés d'élévation. OK? Donc, ça, c'est un peu les repères. Et au niveau des distances d'atteinte, on classifie la zone de travail en trois zones. Donc, on a la zone primaire d'atteinte qui est jusqu'à un 14 pouces vers l'avant. En fait, c'est la distance à peu près des avant-bras. OK? Quand on est comme ça face à une surface de travail, la distance des avant-bras c'est la zone primaire. La zone secondaire entre 14 et 20 pouces vers l'avant, c'est la distance à peu près du bras au complet. Puis, la zone tertiaire, c'est quand on commence à dévoire, c'est pencher un peu pour aller chercher. OK? Donc, quand on va organiser notre surface de travail, on va prendre des outils, des couteaux, des ustensiles, des choses comme ça pour faire quelque chose, c'est quand même important de les rapprocher pour éviter de faire tout le temps, d'essayer de tirer tout le temps pour prendre. Donc, on organise notre surface de travail. des façons à voir ce qu'on va utiliser très souvent dans la zone primaire, tout ce qu'on va utiliser souvent dans la zone secondaire. OK? Puis, on laisse sur la zone tertiaire les choses qu'on va utiliser rarement. Donc, ça, c'est quelque chose à penser si jamais on doit organiser une surface de travail, des équipements, etc. Donc, tout ça, c'est un lien avec les postures des épaules. Puis, quand on regarde les épaules, les postures contraintes des épaules, qu'est-ce que vous devez regarder? C'est quoi les choses qui font ressortir? La posture de l'épaule n'est peut-être pas la plus adéquate. C'est quand les mains du travailleur sont éloignées vers l'avant. Donc là, on travaille à bout de bras. quand les coudes sont éloignées de chaque côté. Donc, les coudes, c'est un bon repère aussi. Comme je vous l'ai dit, la posture la moins contrainte au niveau des épaules, c'est l'épaule relâchée puis les coudes proches du corps. Donc, dès que les coudes sont vers l'avant, ça veut dire que mon épaule fait une flexion. Puis, dès que les coudes sont vers les côtés, bien là, on fait une abduction. OK? Donc, si on voit que les travailleurs aient souvent une abduction comme ça, c'est aussi quelque chose qui nous fait lever la flague. Donc, au lieu d'avoir quelque chose où il travaille qui fait face à cette chose-là, il y a toujours des côtés, bien l'épaule va être pour un peu une abduction, rotation, c'est pas bon non plus. Puis, la façon dont il tient l'outil. Donc, dépendamment de la façon dont on prend l'outil, on peut faire une abduction de l'épaule comme ça. Par exemple, si je prends un fouet puis je fais de même, là, mon épaule est quand même assez haute, les bras en abduction, mais si je suis capable de le prendre comme ça, par exemple, je suis capable de corriger complètement la situation. Donc, il y a certaines prises d'outils qui vont changer la posture complètement. OK? Donc, je vous donne des exemples à éviter tout ce qui est élévation de l'épaule, avoir l'épaule en montée comme ça, les bras en abduction. en fait, ici, dès les moments que je ne sais pas si vous percevez, mais ici, elle brassait quelque chose sur une poêle. Donc, la hauteur ici, plus la poêle, c'est plus haute que la hauteur des coudes. Donc, elle était un peu comme ça. Si jamais c'était plus bas, là, on est capable de corriger un peu la situation. Donc, c'est un travail quand même qui est plus manuel, qui n'était pas un travail minutieux, mais qui est à une hauteur qui est un peu plus haut qu'elle a hauteur des coudes. C'est pour ça que je vous ai donné les repères avant. Puis ici, vous voyez, elle fait un travail des coudes. C'est un travail qui n'est pas un travail léger, mais on peut considérer qu'il y a un travail quand même, c'était quand même des gros légumes. Puis là, la table est un peu plus basse que les coudes. Là, elle est capable de garder une posture assez neutre au niveau des épaules. Donc, les épaules sont relâchées, les coudes approchent du corps, elle fait face à ce qu'elle fait. C'est ça ce qu'on devrait favoriser à ce moment-là. OK? Bon, maintenant, je vais, ça, c'est une, l'exercice va venir tantôt. Ça, c'est la façon de prendre, donc, pour vous donner l'exemple, parfois, la façon de prendre en contenant un élément, ça change complètement la posture au niveau de l'épaule. Donc, ici, l'épaule est montée en abduction, elle prend les contenants par les dessus comme ça. OK? Dès le moment qu'elle change, puis qu'elle les tourne, pour l'appuyer sur son avant-bras, bien là, l'épaule, elle est plus, les coudes sont plus proches du corps, l'épaule est plus basse, puis elle tient le poids du contenant sur son avant-bras. C'est beaucoup plus facile de manipuler à ce moment-là. OK? Donc, parfois, c'est juste de changer la façon de prendre quelque chose qui va diminuer énormément l'effort que l'articulation va faire pour la même activité. OK? Puis maintenant, on va faire un exercice. Donc, c'est ça, l'exercice. Je vais vous demander de regarder la vidéo puis de faire attention aux poussures des épaules à ce moment-là. OK? Donc, c'est une machine pour découper des épaules ronds. Puis vous voyez, mettons, si on tient que ici, à peu près, c'est en 45 degrés, les bras sont souvent plus hauts que 45 degrés. On voit souvent des bras même à plus hauts que 60 degrés en flexion. Donc, c'est quand même des postures qui sont assez importantes au niveau de l'épaule tant pour placer les poivrons dans la machine que pour manipuler la poignée de la machine. Donc, quand on voit ça, on va vraiment travailler avec les bras en l'air une bonne partie du temps. OK? Donc, quand on regarde cette activité, c'est quoi les pistes des solutions qui nous viennent en tête? Bien, d'abord, c'est de, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait baisser la machine? Donc, si c'est une machine qui est très utilisée durant la journée ou le travailleur, la durée, la fréquence de l'utilisation est quand même assez importante, bien, peut-être qu'on pourrait la placer dans une table qui est plus basse pour diminuer l'amplitude du mouvement. Donc, vraiment, qu'elle puisse mettre les poivrons à peu près à la hauteur de la poitrine puis que la poignée soit ici. Donc, ça vient déjà diminuer énormément l'amplitude du mouvement. Quand on parle des, quand on va affronter, magasiner des machines, des outils, des équipements, bien, peut-être choisir une machine avec une poignée plus basse. Donc, dès le moment que vous voyez une machine qui est grande puis la poignée est en haut, pensez qu'il va y avoir quelqu'un qui va toujours prendre cette poignée puis la baisser puis dépendamment de la durée de la fréquence de l'activité durant la journée, ça peut être un risque ergonomique. Donc, pensez aussi quand vous allez magasiner, pensez à l'activité, essayez de stimuler l'activité sur la table que vous avez, l'environnement que vous avez pour prévoir des possibles risques. Puis, en dernier recours, si on ne peut pas, on n'a pas de table plus basse, la machine, c'est la seule que j'ai trouvée, etc., comme dernier recours, on peut peut-être l'utiliser en marche-pied durant l'utilisation de cette machine-là pour que les amplitudes au niveau de l'épaule soient moins importantes. Donc, ça, ce sont des exemples, des pistes, des solutions pour adresser la posture contraignante des épaules durant cette activité-là. C'est bon? Maintenant, on va parler des avant-bras puis du poignet. OK? Donc, les avant-bras et les poignets, ils ont aussi un certain alignement à respecter. Puis, en fait, quand les poignets, ils sont bien alignés comme ça, c'est là qu'on va réussir à déployer la force au complet des muscles des avant-bras des poignets. Donc, toutes postures avec les poignets cassés, c'est des postures qui vont venir exiger énormément du poignet. Puis, j'imagine que vous avez déjà entendu parler en dessous de poignets, ils passent des tunnels carpiens. Les tunnels carpiens, s'étend, c'est plein des tendons. C'est tous les tendons des muscles de doigt qui passent ensemble ici. Puis, dès les moments que vous remettez dans une position en flexion ou en extension, les glissements de ces tendons, il se fait moins aisément. Donc, c'est plus difficile. Les muscles vont vraiment forcer à ce moment-là. OK? Pour bien comprendre l'alignement du poignet, je vais vous demander de faire un exercice avec moi. OK? Donc, je vais vous demander de, dans cette position-ci, avec les poignets bien alignés, de fermer la main très, très, très fort en bon trois secondes puis de l'ouvrir. Puis, on va répéter ces mouvements cinq fois. OK? Donc, deux, trois, quatre et cinq. Parfait. Maintenant, je vais vous demander de plier les poignets puis de le dévier vers le petit doigt puis de faire la même chose. Je vais répéter juste trois fois. OK? Dessayer la main forte trois secondes puis l'ouvrir puis là, on voit déjà que c'est beaucoup plus forçant. OK? Donc, vous voyez la différence des mouvements puis normalement, les gens, quand ils parlent de troubles musculoskeletiques au niveau des poignets, des mains, ils disent, ah, mais là, on fait des mouvements répétitifs toute la journée, c'est normal avoir mal. Mais si on pense à ce que les poignets, c'est bien aligné comme ça, je peux faire ces mouvements plusieurs fois dans une journée. Le corps, il est capable de bien tolérer. Mais si je fais les mêmes mouvements dans cette posture-ci, c'est là les problèmes. Donc, il y a vraiment l'importance de la posture quand on parle des travails, des mouvements, des gestes qui sont répétés durant la journée parce que c'est ça ce qui va changer complètement la sollicitation des muscles, des tendons, des articulations. OK? Donc, c'est assez important de garder en bon alignement au niveau des poignets. Puis, quand on parle des poignets, c'est quoi les mouvements du poignet? Donc, là, on a la flexion, c'est les mouvements vers les bas. Puis, une flexion jusqu'à 15 degrés c'est normal. Il faut bouger les poignets pour faire le mouvement. Donc, jusqu'à 15 degrés, c'est correct. Il tolère quand même des petites amplitudes des mouvements. Mais, si on va au-delà des 15 degrés, plus vers les bas comme ça, là, vraiment, il faut faire attention. C'est peut-être un mouvement à commencer à limiter durant la journée. la même chose pour l'extension. Donc, l'extension, c'est le mouvement du poignet vers les hauts. Donc, un petit mouvement vers les hauts jusqu'à 15-20 degrés, ça va. Mais quand on commence à dépasser les 15-20 degrés, bien là, on commence à forcer les structures. Le tunnel carpien, il ne marche pas bien. OK? Les mouvements qu'on a ne devraient pas regarder. On devrait éviter vraiment une petite amplitude, c'est considéré comme un mouvement qui est demandant pour l'articulation. C'est le mouvement de déviation, ça veut dire faire comme ça avec les poignets. Puis, tout ce qui est pronation, donc la main vers la... pronation, excuse-moi, la pompe de la main vers les bas puis la pronation, la pompe de la main vers les hauts, bien ça, c'est des mouvements quand même qui viennent chercher beaucoup les muscles ici des avant-bras. OK? Donc, ce sont des mouvements à limiter durant la journée de travail. Puis, quand on regarde que la pièce qui est manipulée par les travailleurs, elle est mal orientée sur la surface du travail, qu'il outil est maintenu d'une mauvaise façon ou que les travailleurs font trop des gestes inutiles, là, ça doit nous faire les 20 flax comme quoi, bien on pourrait améliorer la situation de travail de ces travailleurs-là en ce qui regarde l'alignement des avant-bras et des poignets. OK? Donc, ce sont des choses à regarder quand on voit les mouvements parce que c'est les mouvements, on va bouger, mais est-ce qu'on pourrait limiter les déviations, les flexions, les extensions tout en changeant l'orientation de ce que nous, on va manipuler? Je vais vous donner quelques exemples. Donc, ici, par exemple, on a un poignet qui est dévié. il est vraiment, bien, en fait, il est en flexion puis dévié pour placer des petits sucreries dans un sac. OK? Puis, ici, on a un poignet qui est dans une posture qui est beaucoup plus neutre. Vous voyez, ils utilisent à peu près la même posture. C'est une posture qui vient chercher un peu les pores aussi. Puis, normalement, c'est ça, c'est pour, mettons, pour ne pas casser les poignets comme ça, parfois, il faut monter les pores. OK? Bien, il y a un compromis un peu entre les poignets et les pores. Et ça, c'est parfait. Mais, c'est ça que je vais vous montrer. C'est que quand je vais démarrer la vidéo, là, ce que je lui ai demandé de faire, c'est de baisser les sacs au lieu de l'avoir ici. Donc, de l'avoir plus bas puis de faire attention au niveau. Donc, vous voyez, elle monte quand même l'épaule pour garder l'alignement du poignet. Mais avec les sacs plus bas, là, on n'a pas besoin de monter trop l'épaule vers les hauts. OK? Puis, ce qui arrive, fait qu'elle fait bien ça. Tout est bien aligné. L'épaule est moins monté. Puis, à la fin du mouvement, elle dérape un peu dans sa posture. Je veux que vous remarquiez, quand elle place sur la balance, là, elle se casse complètement les poignets pour placer les sacs dans la balance. OK? bien là, on a quand même corrigé l'effet que, excuse-moi, le fait que c'était difficile de placer dans un sac. Donc, on peut incliner, baisser les sacs, on est capable de corriger la posture. Puis, quand on va déposer les sacs sur la balance, bien, on essaie quand même, idéalement, c'est quand même de déposer avec la main. Elle peut prendre les sacs avec la main et le déposer avec la main. C'est une posture qui est beaucoup plus neutre au niveau de poignet que de faire comme ça. Puis, si, mettons, si on passe la journée à faire ça, c'est encore plus important de limiter ces postures-là. OK? Donc, au niveau de main, poignet, on joue beaucoup sur l'orientation sur le corps manipule, l'orientation des outils. C'est moins les hauteurs des travails. C'est vraiment ces éléments-là qui vont changer un peu la donne au niveau des postures, des avant-bras puis des poignets. Puis, on va parler un peu plus quand on va parler aussi des efforts d'épréhension. Au niveau du dos, donc, la colonne vertébrale est quand même une structure qui est courbe. OK? Normalement, on dit qu'il faut garder les dos droits. La fameuse expression de garder les dos droits, bien là, la colonne n'est pas droite du tout. On a trois courbes. On a la courbe lombaire qui est l'écreux du bas du dos. On a la courbe dorsale qui est la bosse douce du dos. Et on a la courbe cervicale, les coubes. OK? C'est un creux aussi. Donc, idéalement, on essaie de garder la colonne les plus alignées naturellement possibles. OK? Quand elle est dans son alignement naturel comme ça, toutes les tensions sur la colonne sont quand même distribuées d'une façon adéquate. OK? Donc, je vais vous donner, par exemple, je vais vous montrer pourquoi ça, c'est important. Si on regarde ici, ça, c'est une articulation de la colonne. OK? La colonne est pleine de plusieurs articulations. C'est-à-dire qu'articulation est composée d'une vertèbre en haut, une vertèbre en bas, puis un disque intervertébral au milieu. Autour, on a plein de ligaments des muscles qui tiennent s'ensemble. OK? Donc, c'est à peu près quelque chose comme ça. Je vais vous montrer la vertèbre en haut, la vertèbre en bas en disque qui est mou à l'intérieur, puis des ligaments et des muscles autour pour tenir s'ensemble. Quand la colonne est alignée de façon naturelle, toutes les tensions qui vont s'exercer sur la colonne sont réparties de façon égale sur toutes les structures. Donc, le disque intervertébral, il est pesé également sur toute son structure. Les ligaments, les muscles qui sont à côté sont relâchés tout va guérir. OK? Dès les moments qu'on perd une de ces courbeurs parce que, mettons, par exemple, on arrondit les dos, donc là, on perd la courbe lombaire, là, on est tout arrondi comme ça. Là, les tensions, ce qui arrive, c'est qu'elles vont être plus importantes d'un côté de la colonne plus que l'autre. OK? Donc là, on va peser sur les disques de façon inégale, puis on commence à étirer les muscles et les ligaments qui sont de l'autre côté. OK? Donc là, dépendamment du mouvement qui ont fait d'un côté puis de l'autre comme ça. Donc, ça ne fait pas du bien à la colonne d'avoir des tensions qui sont inégales sur son structure. Donc, c'est pour ça que, les temps possibles, on essaie de garder les dos bien alignés. OK? Ça veut dire qu'on engage nos muscles pour garder la posture de la colonne naturelle. et ça, c'est aussi important quand on fait ce qu'on voit souvent quand on a plusieurs activités et qu'on travaille des bouts, il faut se promener entre différentes zones de travail, etc. C'est beaucoup de rotation au niveau de la colonne. La rotation, c'est quand on fait quelque chose comme ça. Donc, vous voyez la rotation, on étire tous les muscles de ligaments autour, puis on étire les disques aussi de chaque côté. quand les disques sont en rotation comme ça, ils vont perdre la capacité d'absorber des chocs. OK? Donc, on va vraiment diminuer leur capacité des 60 fois environ d'absorber des chocs. OK? Donc, c'est vraiment mauvais de faire des rotations au niveau du tronc tout le temps. Et une façon d'éviter tout ce qui est rotation, c'est de bouger les pieds. En fait, la rotation, c'est quand les pieds pointent vers un sens, puis les mouvements sont réalisés vers un autre sens. Donc, si je fais comme ça, c'est une rotation, mais dès les moments que je m'écrivote, je pivote mon pied que je fais face au mouvement, bien là, on vient d'éliminer la rotation. OK? Donc, c'est important. Les gens qui travaillent à des bouts, qui sont en train de se promener, de prendre des outils dessus, de ça, ils doivent pivoter, ils doivent bouger vraiment. Il faut voir les pieds qui bougent dans tous les sens, les sens des mouvements pour éliminer les mouvements des rotations au-delà de garder une posture qui est assez naturelle au niveau du dos. OK? Donc, les mouvements du dos que nous, on fait attention, bien, c'est des mouvements de flexion, ça veut dire de se pencher vers l'avant. OK? Si on se penche jusqu'en 20 degrés vers l'avant, c'est correct. Entre 20 et 60 degrés dans les jambes, il faut faire attention. C'est peut-être un mouvement qu'on peut faire quand même, mais pas de façon assez fréquente durant la journée. Puis, une flexion de plus de 60 degrés là, on considère que c'est une posture contraignante. OK? Donc, puis, garder en tête que oui, on prend beaucoup de choses au sol, on peut quand même limiter la flexion du dos là comme ça, de plus de 60 degrés, on peut le garder un peu comme ça quand on utilise des techniques de manutention qui sont quand même adéquates. OK? Donc, la technique de manutention de plier les genoux un peu, c'est un peu dans l'essence de garder les dos le moins penché possible. Donc, garder ça en tête. Tous les mouvements des rotations, on devrait éliminer, on devrait diminuer le plus possible. Donc, c'est pas la colonne, elle aime pas faire des rotations. la flexion latérale, c'est de prendre, je me disais, on se penche vers les côtés. Donc, sachez que les flexions latérales, ce sont des mouvements très demandants pour l'épaule. On ne devrait pas les réaliser. Donc, au lieu de se pencher des côtés comme ça, on fait face puis on se penche vers l'avant. OK? Vers l'avant, c'est un mouvement qui est beaucoup plus naturel au niveau de la colonne que la flexion latérale. Puis, les mouvements d'extension, le mouvement d'extension, c'est d'aller vers l'arrière. Puis ça, on voit souvent quand les travailleurs, ils vont manipuler des choses en hauteur. OK? Donc, tout ce qui est extension, il faut lever un flag. On ne devrait pas faire de l'extension avec la colonne. Au lieu de faire ça, bien, on essaie de garder toujours en perne avant, en perne arrière puis en plie les genoux. De cette façon, on va limiter l'extension du dos. Donc, regardez aussi vos travailleurs, ils réalisent ces mouvements, notamment quand ils vont manipuler des choses en hauteur. Concernant les coups, bien, les coups, il fait partie de la colonne. Donc, parfois, les coups aussi, quand on fait de la cuisine, de travail de précision, il est dans une posture qui est contraignante. Donc, la posture contraignante au niveau du coup, c'est la flexion des grandes amplitudes. Donc, il y a plus de 30 dégrés qu'on est toujours penché, très penché comme ça. À part ça, bien, les coups, ils torlèrent quand même assez bien, les flexions vers l'avant. l'extension, c'est un mouvement que les coups, ils ne l'aiment pas. OK? Nous, on a été fait pour regarder vers les bas. Les yeux vont vers les bas, les coups, ils tolèrent mieux les mouvements vers les bas. L'extension, c'est beaucoup moins toléré. Donc, on a devra essayer de la réduire, la diminuer en fin de journée, durant la journée de travail. Puis aussi, tout ce qui est rotation. C'est sûr qu'on fait des rotations pour visualiser et tout ça, mais c'est notamment la rotation des façons continues. Donc, quand on voit quelqu'un qui est statique, en train de perdre de la rotation tout le temps, là, c'est quelque chose qui devrait nous donner la flamme. Donc, c'est un mouvement qui est continu en rotation de coup. Ce n'est pas un mouvement dynamique. là, c'est plus contraignant. OK? Donc, au niveau du coup, c'est vraiment, on bouge les coups tout le temps, il faut regarder ce qu'on fait, mais c'est vraiment plus les postures estatiques qui vont causer des problèmes au niveau du coup. Bon, les répargues, tout ce qu'on devrait voir pour lever la flague que les facteurs et les risques y sont présents, c'est quand on voit un travailleur qui est penché en continu, qui ne se redresse pas. c'est le statique au niveau du dos. Un travailleur qui est trop loin des pièces, donc là, il va se pencher s'il va être comme ça puis il peut quand même s'y rapprocher. Des pieds qui sont immobiles, qui ne bougent pas. Tout ce qu'il travaille qui exige la consultation des données visuelles. Donc, parfois, on brasse quelque chose, mais il faut regarder tout le temps l'hétéromètre ou, je ne sais pas, un minuteur, quelque chose comme ça puis la personne est constamment en rotation. donc ce sont aussi des repères pour nous faire ressortir des risques ergonomiques. Quand les travailleurs doivent s'y rapprocher beaucoup des pièces pour mieux voir, donc le travail de précision ou qu'ils restent la tête penchée en continu sans se redresser aussi ou quand on voit que les coûts sont trop bas par rapport aux pièces, parfois, c'est ici que ça travaille, donc là, on va compenser avec les coûts. Donc, si les pièces sont trop basses, on va se pencher. Si les pièces sont trop hautes, parfois, les épaules sont en élévation, bien, c'est les muscles du cou aussi qui vont travailler. Donc, ça aussi, en lien avec les inconforts au niveau du cou. OK? Puis, quelques exemples. Donc, tout ce qui est flexion du dos, bien, en fait, quand on va organiser notre poste de travail, quand on va organiser les choses, il faut essayer d'avoir tout ce qu'on utilise très souvent, on peut plus apporter de main. Si jamais, il y a des choses qu'on utilise souvent qui sont en zone basse, par exemple, qu'on va se pencher tout le temps pour les prendre, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comme essayer de limiter. OK? Donc, au lieu, bien, peut-être qu'on n'a pas d'espace, de mettre ça quelque part, mais au lieu de prendre un truc à la fois puis c'est toujours en zone basse, bien, on peut prendre les bacs complets puis les laisser sur les comptoirs, on sait qu'on va l'utiliser souvent, donc au moins, on se penche juste une fois pour placer les choses qu'on va utiliser souvent plus en haut puis on va le manipuler une fois que cette manipulation est finie, là, on va le garder en bas. Donc, il y a tous tes moyens de diminuer la fréquence des mouvements, de limiter un peu les mouvements qui sont problématiques, comme je vous ai dit tantôt, éliminer, éliminer complètement, c'est quand même assez difficile, mais on peut toujours contrôler un peu les niveaux des risques. Donc, plus on peut avoir des choses qui sont sur les comptoirs qu'on va manipuler souvent pour garder une posture naturelle au niveau du dos, plus c'est intéressant. Donc, faites attention à la façon dont vous organisez la cuisine puis les équipements puis tout ça. Puis, je vais vous lancer cette vidéo. Donc, un autre exercice, je veux que vous regardiez la posture au niveau du dos. OK? Donc, ça va être quand même un travail de précision. Je vous dis en partant. Donc, elle fait des petits bisous. Donc là, elle reste quand même quelques secondes dans une posture avec les dos vers l'avant, penché. Puis, je dirais que les couilles sont quand même alignées. C'est plus au niveau du dos que ça demande d'aller se pencher. OK? Donc, dans une activité comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour changer la situation pour que les travailleurs puissent faire l'activité des façons plus aisément. Bien, en fait, ça serait démonter la surface de travail. Donc, puis quand je dis monter, ce n'est pas d'avoir une surface de travail qui est ajustable à hauteur du tout. C'est peut-être de placer les plaques de cuisson sur un petit panier ou une autre chose pour que ça soit un peu plus haut. OK? Ou sur un plan peut-être incliné pour aider. Donc, ça, ça peut être envisagé pour les gens qui sont en train de faire la conception de la cuisine. Bien, sachez que pour tout ce qui travaille des manipulations plus fins où il y a un peu de précision, c'est quand même intéressant d'avoir un comptoir plus haut pour ces activités-là. Donc, gardez en tête que les surfaces de travail vont jouer la hauteur des surfaces vont jouer là-dessus. Une autre proposition serait aussi de travailler en position assise. Donc, sur un banc un peu plus haut, on peut s'asseoir puis là, on peut avoir les plans de travail un peu plus haut pour ajuster en hauteur les bancs puis on peut s'ajuster pour avoir une bonne posture au niveau des épaules, ne pas trop se pencher. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles nous, on peut jouer pour améliorer la position. C'est sûr que tout est dans la durée, la fréquence de l'activité. Donc, si la personne passe sa journée à faire ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Bon, maintenant, on a parlé des postures, donc toutes les postures contraignantes qu'il faut faire attention au niveau des articulations. Maintenant, on va parler des efforts musculaires et statiques. L'effort musculaire et statique, je vais vous demander de faire un autre exercice avec moi pour que vous puissiez bien comprendre les principes. OK? Donc, je vais vous demander d'étirer les bras, de les garder comme ça durant l'explication de ces principes-là. Donc, l'effort musculaire et statique, c'est quand on maintient une articulation contre la gravité. OK? Donc, pas d'appui. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on est dans cette posture-ci, c'est nos muscles à nous qui vont travailler pour garder la position. OK? Puis, les muscles, on les compare à des éponges. si j'ai une éponge qui est pleine d'eau puis je la serre dans ma main, l'eau qui est dans l'éponge va sortir du muscle. OK? Du muscle, de l'éponge. Puis, l'eau, elle ne va pas retourner dans l'éponge même si je la replonge dans un seau d'eau si je ne la relâche pas. OK? Les muscles, ils sont pleins de petits vaisseaux sanguins. Donc, quand il se contracte, le sang qui est dans le muscle, il va sortir puis il ne va pas retourner tant que les muscles n'étaient pas complètement relâchés. OK? Donc, j'imagine que là, vous commencez à vous fatiguer. Vous pouvez laisser les bras descendre. Là, ça paraît que les bras, ils pèsent en tonnes. Donc, il est beaucoup plus lourd, on a de la fatigue un peu. Ça, c'est parce que les muscles, ils restent contractés. Il lui a manqué d'oxygène, des nutriments tant qu'il faisait cette activité-là. OK? Donc, tout travail qui demande une posture qui lutte contre la gravité qui est maintenue aussi plus de 20 secondes, quelques minutes qui est, ça demande déjà un effort musculaire important. Elle devrait être suivie d'une période des repos pour que les muscles puissent se reposer. OK? Donc, tout ce qui est travail musculaire et statique, il faut s'assurer qu'après, il y a une période des repos qui est quand même importante pour le travailleur. OK? Euh, qu'est-ce que vous devez regarder concernant les travaux musculaires et statiques? Vous pouvez penser à ces facteurs des risques économiques quand vous voyez que les coudes du travailleur sont loin, les membres supérieurs ne sont pas appuyés. Bien, si je suis appuyée sur un comptoir comme ça, c'est parce que c'est grave, mais si je ne suis jamais appuyée et que je suis toujours en train de manipuler quelque chose loin du corps, bien ça, c'est tout un travail musculaire et statique que je fais. Les troncs sont vers l'avant puis non appuyés. Donc, je fais du travail et statique au niveau des muscles lombaires, des muscles dorsaux, abdominaux. Les épaules sont en élévation, jamais appuyées aussi. Les coudes étant en rotation, flexion ou extension des façons prolongées puis la tête n'est pas appuyée. Donc, je regarde tout le temps quelque chose vers le haut comme ça. Ça, c'est du travail musculaire et statique au niveau du cou. On tient un objet loin du corps. Donc, encore une fois, on ne travaille pas à bout de bras, les bras sont loin. OK? Donc, je vais vous donner quelques exemples. Les temps, ça a pris, mettons, une trentaine, une quarantaine de secondes pour vider ces contenants ici. Cet elle-là, c'est une patte quand même assez pésante. Donc, l'état de tanner puis de retirer toute la patte comme ça, bien ça, c'est quand même du travail musculaire et statique au niveau des lépaux, du bras gauche ici. Donc, si on fait ça quand même de façon assez fréquente durant la journée, c'est du travail musculaire et statique. Même chose pour les plongeurs d'avoir tout le temps puis de défermer puis d'avoir tout le temps les tuyaux un peu loin, on voit que les bras allaient vers l'avant. Donc, si jamais à ce moment-là on peut accrocher, on peut appuyer sur les rebords pour faire l'activité appuyée, là, les muscles vont avoir besoin de beaucoup moins de répaux que si on n'a toujours pas d'appui avec les bras loin du corps comme ça. OK? Donc, garder en tête les travaux musculaires et statiques, j'en ai vu quand même pas mal durant mes observations. Je vais vous faire un autre exercice vidéo, donc je vais vous demander de regarder cette activité-là. C'est un exemple très clair du travail musculaire et statique. donc, ils nettoient un petit chariot puis ils sont avec les dos penchés quand même en beaucoup plus que 60 degrés entre, bien c'est ça, plus que 60 degrés à ce moment-là pour aller jusqu'au fond. C'est une activité qui va durer quelques secondes, même quelques minutes pour nettoyer toutes les bacs. OK? Donc, c'est quand même un exemple d'une activité et statique. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier, pour diminuer l'impact négatif de cette activité sur le corps du travailleur? Bien, on pourrait peut-être monter puis incliner les bacs, le placer sur quelque chose puis le nettoyer dans une posture qui est plus redressée au niveau du dos. Donc, pas le nettoyer directement au sol. Si jamais on ne peut rien faire, admettons, parfois, c'est des bacs des poubelles, là, ça va être énorme, là, à ce moment-là, bien oui, on peut incliner, on rentre dedans, mais quand même, c'est des postures contraignantes. Bien, il faut prendre des pauses puis se redresser souvent durant l'activité puis s'appuyer autant que possible. Donc, on essaie vraiment soit appuyer les troncs, si on peut appuyer les troncs, appuyer les épaules, eux, ils s'appuient, si vous me voyez ici, ils s'appuient un peu sur les réparts, là, c'est sûr qu'on ne peut pas appuyer les troncs à ce moment-là, bien, ils s'appuient un peu. Donc, tout appui qu'on peut venir chercher à ce moment-là, ça va aider à diminuer les travaux musculaires et statiques, mais normalement, ce sont des activités où, tu sais, il y a moins de choses à jouer là-dessus, donc c'est vraiment de s'arrêter, de s'edresser, d'essayer de tirer entre les temps de l'activité qui va faire une différence. Bon, maintenant, on va parler sur les efforts et la manipulation de charge. Donc, il y a quand même des efforts à faire, des manipulations, des boîtes, des caisses, etc. Puis, dans la restauration, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'efforts de préhension, donc des activités avec la main, on coupe, on brasse, on manipule, donc beaucoup d'efforts de préhension, des efforts de manutention, donc c'est vraiment la manutention des charges et des efforts de pousser et de traction aussi, pousser des chariots, des poubelles, etc. Puis, c'est qu'il faut garder en tête, tout ce qu'on a parlé de posture tantôt, c'est très important parce que quand on fait un effort, quand on force, l'important, c'est de forcer dans la meilleure posture possible parce que, comme je vous ai expliqué, dès les moments qui tout est bien aligné, bien là, les muscles, ils vont pouvoir déployer moins d'efforts pour arriver au même résultat que si la posture, elle n'est pas correcte. OK? Donc, comme c'est mentionné ici, les efforts, ils font partie du travail physique, mais c'est la réalisation d'un effort en posture contraignante qui va venir solliciter les articulations de façon plus importante. Donc, tout ce que je vous ai dit concernant les postures, il faut les appliquer quand on parle d'efforts. OK? L'effort de préhension est la force physique déployée par les muscles des mains et des avant-bras pour tenir, maintenir, libérer ou prendre des objets. OK? Puis, concernant l'effort d'appréhension, il est très présent en cuisine, on utilise les mains tout le temps, on manipule tout le temps. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il y a deux types de préhension. Il y a la prise en pince qui est la préhension digitale. Ça veut dire que je vais utiliser les doigts, notamment. Puis, quand on utilise les bouts de doigts comme ça pour prendre les choses, les muscles qu'on va utiliser, c'est souvent les muscles des mains et des avant-bras. OK? Et il y a la prise à pleine main qu'on dit. C'est l'appréhension avec toute la main qui est fermée autour de l'objet. Quand on utilise la prise à pleine main, on va utiliser plutôt les épaules. Les épaules vont s'engager un peu plus dans les mouvements. Exemple, ma goutte d'eau, si je la prends par ici, ça, c'est une prise en pince. OK? Je suis en train de forcer ici énormément. Puis, en plus, normalement, tu n'as pas fait une prise en pince, on a un peu les postures qui sont contraignantes au niveau du poignet. OK? Tandis que si je la prends comme ça, je suis capable d'avoir mon poignet plus aligné. Puis ici, c'est moins, les muscles ici vont juste tenir, mais c'est vraiment le poids de la gourde, c'est mon épaule qui va le prendre. Puis pourquoi ça, c'est important? Parce que les muscles du bras ici, l'épaule du bras, ils sont beaucoup plus forts que les muscles des avant-bras des poignets. OK? Donc, tout ce qui est manipulation, très fine avec les doigts, c'est quand même assez demandant pour ces articulations-là. Donc, quand on peut, on va toujours favoriser les prises à pleine main plutôt que les prises en principale. OK? Exemple, en fait, qu'est-ce qu'on devrait regarder quand on parle de prise en préhension, des efforts de préhension? Il faut faire attention à tout ce qui est manipulation inutile. Donc là, j'ouvre le sac qui fait que j'ouvre le sac encore à nouveau. C'est quelque chose qu'il faut le répéter pour n'importe quelle raison. Il faut se poser la question parce que c'est un mouvement qui va être réalisé quand même, un mouvement très fin qui est réalisé souvent durant la journée. La façon dont on prend, on utilise l'outil. Donc, parfois, on serre les outils un peu plus fort qu'on devrait. Donc, on devrait utiliser la force minimale pour manipuler un outil. Puis, normalement, on fait ça quand on est pressé. Plus on est pressé, plus on prend l'outil fort puis on y va. Donc, c'est important de travailler ça un peu avec les gens qui utilisent des outils, des couteaux, des équipements pour qu'ils puissent utiliser la force qui est nécessaire pour les mouvements pas plus que ça. Des mouvements brusques ou saccadés, donc quand on voit qu'on tape, on force, c'est quand même une activité qui est très forçante. C'est un effort d'épréhension qui est quand même assez important. Est-ce qu'on pourrait modifier ça? Des gestes inutiles, donc peut-être en couteau qui n'est pas bien aiguisé, là, on va faire plusieurs découpes pour avoir les mêmes résultats. Donc, souvent, les outils, ils vont augmenter l'appréhension, les efforts d'épréhension, ce qui ne sont pas bien entretenus. Puis aussi, quand on utilise des gants, des gants qui sont mal ajustés, qui sont trop grands, par exemple, là, automatiquement, on va déployer les muscles de façon un peu plus importante pour garder, pour tenir, pour manipuler les objets. OK? Donc, il faut faire attention à tout ce qui est outils, équipements, gants, puis quantité des mouvements, des mouvements inutiles, des mouvements trop forçants, quand on parle des efforts d'épréhension. OK? Puis quand la personne fait beaucoup d'efforts d'épréhension, qui vient solliciter énormément, qui est en train de solliciter ses muscles un peu plus qu'elle devrait, c'est souvent des inconformes au niveau du coude qui vont apparaître. C'est sûr que parfois aussi au niveau du poignet, mais au niveau de l'appréhension et des efforts d'épréhension, c'est les muscles des avant-bras. Donc, c'est des épicondylites qui peuvent se développer. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est prise en pince, donc, ne fiez-vous pas à des choses qui ont des poignets. Parfois, la poignet, ce n'est pas super de l'utiliser. OK? Ou des petits trucs comme ça. Donc, ici, on voit les poignets, il est en déviation. Elle utilise juste les doigts, les pouces, il n'est même pas engagé dans les mouvements. C'est vraiment juste les doigts ici. Donc, elle est en train de forcer tout son avant-bras puis ses poignets, ses mains. OK? Tandis que quand elle fait ses mouvements-ci, qu'elle prend les mêmes contenants par le dessous, qu'elle utilise sa main au complet à ce moment-là, bien, c'est les muscles des bras qui sont en train de prendre la charge puis ici, ils vont juste tenir la charge. Donc, ici, ça travaille beaucoup moins. OK? Donc, quand on peut, on favorise toujours la prise avec la main au complet plutôt que des prises en pension. Ça, c'est très important quand même. Trop forcé. Parfois, on voit que les gens sont en train d'être forcé. Donc, posez-vous la question est-ce qu'on a besoin d'appliquer toute cette force-là? Donc, ici, vous voyez quand elle vient s'appeler le dernier bout des pâtes pour le bispi, son poignet est complètement en extension comme ça. On voit qu'elle force avec les pousses. Donc, c'est vraiment ses mains, ses avant-bras, ses poignets qui sont en train de déployer les pâtes. Tandis que quand elle utilise, quand elle a encore beaucoup de pâtes qu'elle utilise le plastique, là, on voit que c'est une prise en pleine main. Elle ne force pas beaucoup. Les poignets sont quand même bien alignés. Donc, on se pose la question à ce que c'est vraiment, mettons, nécessaire de venir chercher les derniers bouts de pâtes à ce moment-là. Est-ce qu'on devrait être vraiment forcé comme ça ou on ne peut pas faire différemment avec un outil ou une autre chose pour pouvoir diminuer l'effort qui est déployé dans cette situation ici? C'est toutes des questions à se poser. OK? Puis maintenant, on va parler de l'effort de manutention. Donc, l'effort de manutention, c'est la force physique déployée par les muscles pour soulever ou soutenir une charge dont le poids est plus de 6,6 libres. Ça, c'est un poids qui est dans les normes de manutention. Donc, dès le moment que l'objet pèse plus que ça, là, on peut commencer à faire des calculs pour des poids pour la manutention qui est réalisée. OK? Puis c'est tous des mouvements de soulever, de tenir et de déposer les charges. Puis, quand on parle de la manutention, il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, c'est la distance de la charge sur l'effort. Donc, plus loin la charge est de notre corps, plus on est à bout de bras, bien, plus grand le moment de force est sur notre dos. OK? Donc, quand on va manipuler des choses, il faut toujours avoir ce qu'on manipule proche du corps. Puis ça, c'est important, je dis, durant les soulèvements puis durant les dépos aussi. Parfois, on fait le soulèvement correctement, mais on dépose comme ça. Donc, il faut quand même s'approcher puis essayer de déposer avec la charge le plus proche du corps possible. Ça va être beaucoup moins d'efforts au niveau du bas du dos, beaucoup moins de pression sur la courbe lombaire du dos à ce moment-là. Puis, une autre chose qui est importante, c'est aussi l'alignement de la colonne. Donc, comme je vous ai montré tantôt, si la colonne est alignée naturellement, les structures seront moins surpargées. pour garder l'alignement de la colonne, ce n'est pas fléchir les genoux, c'est vraiment contracter les muscles, les abydos, les dorsaux pour que la colonne soit dans ses courbes naturelles ici. Je pense que vous avez quand même des bonnes notions des manipulations, des charges pour savoir que ce n'est pas les postes et ce n'est pas les techniques correctes de manutention. ce que je vous ai dit concernant les postures du dos, c'est encore plus important de garder des bonnes postures pour qu'on fait des efforts de manutention. Les dos arrondis comme ça, c'est quand même assez demandant pour la colonne. Idéalement, on va contracter les muscles, les abdominaux, les dorsaux pour que la colonne puisse se rédresser, s'aligner de façon naturelle. Là, on est capable quand même de forcer sans souffrager les dos. Faites attention si jamais vous employez et utilise les bonnes techniques de manutention. Les rotations aussi. Quand on fait une rotation avec une charge dans la main, c'est encore plus important de léviter. Comme je vous ai dit, quand on fait une rotation, on n'a pas tant de marge de manœuvre pour tolérer des chocs. Si jamais la charge tombe, on essaie de se dresser, les entorses lombaires sont souvent survenues dans ces situations-là. La rotation, on fait une flexion et une rotation. C'est quand vous voyez ici, elle est en train de regarder de l'autre côté. Elle est en train de déplacer la charge. Avant de soulever la charge, elle fait déjà les mouvements et les rotations avant de la soulever. Idéalement, on soulève la charge d'abord et après, on pivote les pieds. On va vers l'endroit où on devrait déplacer. C'est très différent quand on fait, vous voyez ici la posture du dos qui est complètement comme un peu de même. Ici, les dos sont léchis. Ce n'est pas une posture parfaite, mais au moins, il n'y a pas de rotation. Faites vraiment attention à toutes les rotations. quand on parle de manutention de charge, il faut faire attention au-delà des postures et tous les trucs qui nous font lever la flague que c'est peut-être une activité qui est à risque. C'est quand on voit que les pièces sont soulevées de façon inutile. En théorie, on ne devrait jamais faire des soulèvements inutiles. Dès le moment que je peux glisser, faire basculer, pivoter ma charge, je vais le faire, je ne souleverai pas quelque chose que je n'aurais pas besoin. Essayez de travailler ça, on voit beaucoup de soulèvements inutiles quand on parle de manutention. Quand les travailleurs n'ont pas beaucoup d'espace pour circuler, ça, en fait, comme je vous l'ai dit, pour éviter les rotations, il faut bouger, il faut pivoter les pieds. Si les pieds sont pris parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, ça va favoriser les rotations au niveau du dos. Quand vous allez aménager vos entrées pour des choses comme ça, gardez en tête que dépendamment de l'endroit où le travailleur doit atteindre, il faut quand même avoir de l'espace pour qu'il puisse pivoter, pivoter ses pieds, changer de position. Les mêmes éléments sont soulevés quelques fois. Donc, c'est des manipulations multiples. Pourquoi on fait des manipulations multiples? D'abord, j'ai des charges, après je les place sur la table, après je les prends. Peut-être qu'il y a des soulèvements inutiles à ce moment-là. OK? Des objets qui sont grands, volumineux, c'est difficile, on va toujours prendre des postures contraires au niveau de l'épaule, du dos, donc faites attention à toute manipulation des objets qui sont en plus hors standard. Quand les travailleurs mantiennent les pieds fixent lors du transfert des charges, donc ils prennent quelque chose d'un côté puis ils vont vers l'autre pour que les pieds ne bougent pas, faites attention, il faut que les pieds suivent les sens du mouvement. Des tablettes sont encombrées, donc parfois, il faut, ça s'amène à des manipulations multiples parce qu'il faut retirer des charges pour aller prendre les charges qui sont en arrière pour les prendre puis après les replacer. Donc, essayez quand même d'organiser les choses pour qu'on ait moins de choses à soulever possiblement. OK? Je vais vous montrer, bien en fait, comme je vous l'ai dit, je pense que vous avez quand même des bonnes notions concernant la manutention du charge. Donc, pour vous aviser un peu plus sur les cinémas inutiles, notamment, je vais vous montrer cette vidéo ici. Donc là, ils manipulent, comme je vous l'ai dit, ils vont manipuler des boîtes, c'est quand même quelque chose qui est volumineux, qui est grand, qui n'est pas facile à manipuler. Puis, à la fin, elles prennent par le sac. Donc, pensez-vous que prendre par les sacs, on force plus ou moins que prendre la charge avec les mains? Quand on prend par les sacs, les poids sont tous en bas, on va quand même forcer beaucoup les épaules, les hauts du dos. Puis, vous voyez là, ce n'est pas facile à manipuler du tout, mais là, on se pose la question à la fin, elle a déposé puis elle a glissé. Donc, on se pose la question, est-ce que ces caisses-là, au lieu d'être soulevées, on pourrait juste les glisser, les pousser? Donc, elles sont quand même emballées. Donc, d'aller les pousser jusqu'à la fin, jusqu'au bout des tablettes puis les soulever juste pour les placer sur les tablettes puis même à ce moment-là, on peut les pivoter puis soulever juste une partie en appuyant les restes des boîtes sur les tablettes. Donc, essayez de limiter l'effort le plus possible. OK? Changer l'orientation des caisses. En fait, quand elle prend les caisses comme ça, c'est beaucoup plus difficile de prendre des choses volumineuses. Donc, elle pourrait, si jamais elle va faire un soulèvement, ça serait plus facile de faire le soulèvement dans l'autre sens au lieu que de même. Donc, faites attention si on peut améliorer la manutention à ce moment-là, d'avoir les coudes. Plus on a les coudes proches du corps, plus on a les centres des gravités de la charge proches de nous aussi. Donc, c'est plus facile. Donc, si on travaille comme ça, c'est difficile à manipuler. Puis de ne pas prendre par l'emballage. Donc, vraiment, parfois, il y a des charges qui sont lourdes. Puis de ne pas prendre par l'emballage, bien, c'est l'épaule qui va avoir tout l'impact. Donc, c'est plus important à ce moment-là. Puis en plus, les ventes d'appréhension ici, comme on l'a dit tantôt, plus on essaie de prendre avec la main au complet puis de faire utiliser les corps au complet dans une technique qui est adéquate. Vous voyez, en fait, même une extension au niveau du dos parce que la charge est quand même assez grande. Donc, c'est toutes des choses pour vous aiguiser un peu plus. Donc, restez pas juste dans les « Ah, OK, on fléchit les genoux, on garde les dos droits. » Donc, faites attention à tout ce qui est rotation, posez-vous vraiment la question « Est-ce qu'on a besoin de les soulever? C'est quoi la meilleure façon de les soulever? » Donc, il y a un peu plus au-delà des pensures quand on parle de manutention des charges. Les efforts de pousser et de traction. Donc, parfois, on doit pousser des chariots, des poubelles, etc. Puis, l'effort de pousser et de traction, c'est justement l'effort physique déployé par les muscles pour pousser ou pour tirer manuellement sur un objet. OK? D'après vous, pensez-vous qu'il est préférable de pousser ou tirer une charge? Est-ce que vous avez posé déjà la question? Si je pousse un chariot, est-ce que c'est la même chose de tirer le chariot? Quel serait le plus facile? Bon, je vous dis que, préférablement, on pousse. OK? En fait, quand on pousse, on est capable de garder une posture au niveau du dos, les pieds qui sont un avant l'autre. On dérape moins dans la posture quand on pousse que quand on tire. Donc, quand on tire, on a plus de moyens de tirer juste avec les bras, de garder les pieds collés, etc. OK? Donc, quand vous voyez des gens qui tirent des chariots et qu'ils peuvent pousser à ce moment-là, bien, si on peut choisir, on va toujours pousser. C'est toujours plus facile de pousser. OK? C'est quoi la position des pieds à privilégier pour pousser ou tirer avec force? Bien, je pense que je vous ai déjà dit, c'est quand même important d'avoir un pied devant l'autre. Comme ça, on peut engager vraiment les muscles des jambes, appuyer même les troncs, puis on peut forcer vers l'avant. Donc, quand on a besoin de plus de force, les pieds toujours en devant l'autre, soit pour pousser, soit pour tirer aussi. Comme ça, on va contrôler les mouvements du dos parce que si on tire avec les pieds collés, les dos, il va faire souvent une extension. OK? Donc, on garde toujours quand on pousse, quand on tire, un pied devant l'autre pour faire les mouvements. Comme ça, on va déployer les muscles de façon plus facile. Donc, quand on voit un travailleur qui tire inutilement une charge au lieu de les pousser, on devrait se poser la question, mais pourquoi il tire? Est-ce que ça va pas bien? Les roues ou l'endroit où il est placé? Est-ce qu'on pourrait les changer pour favoriser des poussées plutôt que de tirer? Regardez toujours les pieds. Donc, si les pieds sont pas alignés avec la direction de l'effort, parfois, on tire des chariots comme des côtés comme ça. Puis, en fait, idéalement, on pivote puis on fait toujours les mouvements vers l'avant plutôt que les mouvements latéraux comme ça. Les dos et les épaules sont en posture contraignante durant l'effort. Donc, parfois, c'est quelque chose qui est trop basse et qu'on peut se pencher comme ça ou avec une poignée plus haute où les épaules sont comme en flexion comme ça ou en abduction aussi. Donc, ça aussi, ça vient chercher ces articulations-là. Les travailleurs forcent principalement avec les bras. Ça veut dire qu'il n'y a pas les pieds devant l'un devant l'autre. OK? Quand on a les pieds en devant l'autre, là, on va forcer avec les troncs. Mais si les pieds sont collés, là, c'est juste les bras vraiment qui vont engager. Donc, faites vraiment attention à ça. Puis, des sols glissants. Les sols qui sont glissants, on va devoir faire beaucoup plus d'efforts pour augmenter bien à cause du manque de friction. OK? Donc, je vais vous montrer un exemple que j'ai pu voir. C'est vraiment la personne qui était en train de pousser les chariots de le faire venir ici. Donc, comme vous pouvez voir, là, au niveau du dos, elle est un peu penchée puis elle est un peu des côtés. Elle fait une rotation. En fait, les chariots, ici, il n'est pas face à elle. Il est à son côté. Donc, là, on va sûrement faire une rotation au niveau du dos pour manipuler quelque chose qui est à côté. Donc, idéalement, il faut que les chariots soient face à nous. Si les chariots étaient face à elle, elle allait faire juste une flexion vers l'avant. OK? Puis, ça serait quand même une posture contréante au niveau du dos, là, de pousser un chariot qui ne pleut pas comme ça. Donc, peut-être avoir une poignée plus haute pour les chariots. Donc, tout ce qu'on pousse, on tire. Idéalement, il faut avoir une poignée à peu près à hauteur des coudes, là, pour qu'on puisse faire des mouvements ou initier les mouvements. Garder les chariots face à soi. Donc, tout ce qu'on pousse, on tire, on essaie de l'avoir face à soi, là. Jamais des côtés comme ça, de tirer des côtés. On essaie toujours de faire les mouvements, là, vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, c'est quand même assez important pour garder une position neutre au niveau du dos et aussi pour les épaules, pour faire le mouvement correct au niveau des épaules. Donc, ça, c'est des choses à avoir en tête quand on parle de pousser et de tirer. Puis, une autre situation qui peut avoir un impact négatif sur les corps, là, que j'ai pu regarder quand on parle de restauration, ce sont les pressions mécaniques. OK? C'est plus utile, mais c'est quand même présent. Puis, en fait, les pressions mécaniques, c'est les contacts qui entrent en tissu mou contre une surface dure. OK? Puis, les tissus mous, il va être notre corps. Donc, les muscles, les tendons, les vaisseaux sanguins, les nerfs, etc. Puis, les surfaces dures, ça peut être en comptoir, ça peut être une plaque de cuisson, ça peut être n'importe quoi. OK? Donc, quand les gens sont attuillés sur une surface, puis notamment, si l'arrête de la surface, elle est vive, il faut faire quand même attention. Donc, est-ce qu'on pourrait changer, mettons, on pourrait, si jamais c'est une surface vive, une arrête vive, est-ce qu'on pourrait la rembourrer de quelque chose pour que la pression mécanique soit moins importante dans l'endroit? Est-ce qu'on pourrait limiter cette activité-là? Est-ce qu'on pourrait changer où on va s'appuyer aussi? Donc, idéalement, on s'appuie au niveau des avant-bras plutôt qu'au niveau des coudes. Ici, on a un os qui est quand même assez prominent. Sur les avant-bras, où on a plus de muscles, c'est quand même des endroits poussinés pour s'appuyer. Donc, on peut s'appuyer sur la paume de la main, sur les avant-bras. On évite de s'appuyer au niveau du poignet, au niveau du coude. OK? Donc, ça, c'est une autre chose à regarder. Notamment, si la personne a dit qu'il y a des inconforts au niveau des coudes, poignets, puis qu'on voit la calette tout le temps appuyée, la pression mécanique ou les pressions mécaniques, ça peut venir jouer là aussi, avoir un impact négatif sur les activités aussi. OK? Et, ce qui est important aussi quand vous allez faire l'observation des postes de travail puis l'observation des activités de travail, je vous invite toujours à avoir une grille d'observation. Donc, dans la grille, je peux l'augmenter un peu là. Dans la grille, il y a tous les mouvements. Donc, il y a des mouvements d'inflexion, d'abduction, d'évasion des épaules, par exemple. Donc, c'est quand même un trait visuel. Puis, on peut cocher donc les mouvements qu'on voit. Puis, on peut déjà cocher quelque chose que nous, on voit là, qui peut être un lien avec cette posture-là. Donc, un travailleur qui est trop grand, qui est trop petit, une table de travail qui est trop basse, qui est trop haute ou des pièces qui sont mal orientées, etc. Puis, la même chose ici. On continue. Donc, tout ce qui est effort d'appréhension, des manutentions, c'est quoi? Les postures qu'on a observées, les efforts de pousser, de traction. Pour ce qui est les situations qui peuvent avoir un impact, c'est plutôt au niveau de pression mécanique dans votre cas. Puis, vous avez aussi une partie pour prendre des notes. Donc, est-ce que vous avez donné des conflits posturaux, posturaux? Est-ce qu'on a parlé un peu d'outils, d'équipements? Est-ce qu'on a ajusté quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait, c'est quoi les pistes des solutions à ce moment-là pour aider les travailleurs? Donc, si jamais vous faites une analyse dans poste de travail, une activité de travail, je vous conseille quand même de garder une grille d'observation, de garder une note, puis de voir, d'essayer de repérer tous les risques à ce moment-là. La grille, normalement, elle commence avec une échelle de douleur. Donc, normalement, on fait ça quand un travailleur signale un inconfort, une fatigue ou on peut le faire aussi de façon préventive, si jamais ça redonne. Mais si jamais c'est un travailleur qui a dit, ah là, j'ai mal au coude, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on peut même signaler qu'il a mal au coude, c'est quoi l'intensité dès l'inconfort pour garder un suivi après puis faire l'observation de son poste de travail puis tout ce qui sera en lien avec les efforts d'appréhension, de pression mécanique à ces niveaux-là. On essaie de garder une tête puis d'aiguiser un peu plus les yeux sur ces éléments-là. OK? Donc, j'espère que vous avez eu quand même les informations pour aiguiser vos yeux au niveau des risques ergonomiques et quand on va parler aussi aux travailleurs puis quand on va au poste de travail, c'est important de les sensibiliser au temps des réponses. Donc, je vous ai dit plusieurs fois, il faut augmenter le temps des réponses. Les réponses, ça augmente un peu la marge de sécurité. Quand on fait des activités statiques où on ne peut pas trop jouer là-dessus, c'est de prendre du repos, de prendre des pauses. Donc, essayez de sensibiliser vos travailleurs à ce que c'est important d'essayer de tirer souvent durant la journée quand on fait un travail, une activité qui sollicite tout le temps la même articulation puis ça de façon quand même préventive. Donc, c'est de ne pas attendre à avoir des inconforts pour commencer à s'étirer. C'est de commencer la journée en s'étirant puis de s'étirer de temps en temps. Donc, si on est tout le temps en train de faire des mouvements, des couteaux, des légumes, etc., on s'étire les avant-bras, les mains. Si on a tout le temps des bouts puis qu'on fait des travails un peu plus avec les épaules, on étire les couilles, on étire les hauts du corps, on mobilise les épaules. Si on fait beaucoup de manutention du charge, là, on va étirer un peu plus les dos, les bas du dos, les jambes qui travaillent beaucoup quand on fait la manipulation des charges, les dorsaux, donc les muscles qu'on va engager quand on fait ces activités-là. Donc, c'est quand même intéressant de les sensibiliser à que les exercices d'étirement, ils sont une belle façon de donner tout le temps des réponses aux muscles qui sont sollicités souvent durant la journée et ça donne un bon répit pour ces articulations-là. Bon, on va donc commencer avec la période des questions. Je vais les garder ici. Je pense qu'il y en a déjà. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire les questions puis je vais vous donner du temps pour écrire. Je sais que parfois, ce n'est pas évident de tout faire ça sur le clavier, mais je serai quand même disponible pour répondre à toutes vos questions. Oui, vous pouvez accéder au chat en allant dans le bas de votre écran ou vous appuyez sur le petit nuage pour inscrire vos questions. il y a peut-être qu'il y a des gens qui doivent quitter bientôt. Flavia, est-ce qu'on peut envisager peut-être de laisser ton courriel dans le clavardage si jamais les gens ont des questions et pourraient te communiquer par la suite? Oui, bien sûr. Donc, le courriel de Flavia apparaîtra dans le clavardage si jamais vous n'avez pas de questions présentement, au moins, elle aura la possibilité de répondre aux vôtres parce que c'est partagé parce qu'on arrive à la fin de la période de notre webinaire. Mme Tremblay, est-ce que vous avez une conclusion pour nous aujourd'hui? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Mme Ribéot pour cette présentation. Nous espérons que l'information aura été utile à tous et à toutes et que vous serez dorénavant en mesure d'identifier les facteurs de risque ergonomique présents dans votre lieu de travail et d'explorer des actions préventives possibles. Donc, en terminant, prenez note qu'un sondage de satisfaction vous sera aussi envoyé à la suite du présent webinaire. Nous vous invitons à le remplir rapidement dès la réception pour nous aider à nous améliorer. Donc, merci encore une fois d'avoir été parmi nous et nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente fin de jour. Merci pour vos commentaires. Bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne fin de journée. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada